motivation du matin les pirates je vous kiffe à le soleil revient le beau temps qu'il fait enfin j'espère que ça va tenir toute la journée bon je vous souhaite une bonne semaine avant de commencer cette semaine sera la semaine du bonheur puisque vous avez la formation qui sort sur le bonheur mercredi en attendant vous avez toutes les formations tous les coachings coaching c'est une heure et c'est c'est quinze jours de suivi derrière et oui on vous lâche pas c'est tout ça c'est un descriptif de cette vidéo la motivation du matin on se la donne à fort on y va et c'est comme ça qu'on réussit ses objectifs qu'on récupère son ex qu'on récupère son conjoint en crise on fait tout ce qu'on veut mais c'est ça passe par un travail sur soi par un changement et si on change bien que l'on comprend les phénomènes de phases cycliques etc de de la crise existentielle de votre conjoint par exemple eh bien ça sort je vous donne chaque jour des des témoignages vous aurez un témoignage dans la vidéo de midi d'ailleurs exceptionnelle sur voilà donc vous verrez c'est chloé qui vous dira comment comment elle a réussi à passer la phase d'alarme et comment finalement ça c'est bien fini avec son mari en crise ce matin on va se motiver et on va voir comment on réduit son stress et comment on peut améliorer sa vie grâce à ce qu'on appelle l'autoconversation positive ah ben ça tu nous en avait jamais parlé bruno encore disent les pirates chef oui ben oui écoutez je on une chaîne où on s'améliore chaque jour chaque jour je vous donne des nouveaux outils c'est pas on ne rappelle pas toujours les mêmes choses chaque fois vous aurez des outils inconnus qui vont vous aider on se on réalise pas notamment quand son conjoint est en difficulté quand son conjoint est en crise on ne réalise pas suffisamment que notre discours intérieur peut saboter votre niveau de stress c'est souvent votre rumination qui va saboter votre 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 reconquête amoureuse notamment parce que vous n'allez pas avoir assez confiance en vous vous n'allez pas avoir assez de patates et c'est cette patate qui a montré à l'autre que vous avez changé que vous êtes positif que que vous avancez que vous êtes charismatique et ça c'était la formation de la semaine dernière merci de tous les compliments que vous m'avez fait sur cette formation c'est vrai qu'elle était importante vous m'aviez demandé et c'est là celle là elle a marqué l'histoire des pirates donc l'auto conversation bruno on se calme l'auto conversation est quelque chose qui va vous permettre d'améliorer votre vie et d'arriver à comment dirais-je comment dirais-je à réussir tous vos objectifs donc l'auto conversation c'est une voix intérieure qui donne du sens au monde et qui vous entoure donc votre 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 conjoint on vous dit des méchancetés vous allez penser vous blâme vous allez penser pendant pendant de nombreuses de nombreuses heures et c'est ça c'est comme ça que vous allez construire vos futures aux futures réactions et c'est comme ça que vous allez fixer votre maniage votre nouveau sens du monde avec ce matin pas bien réveillé bon on se bouge bruno non qu'est ce que c'est ce bordel foutez moi le bordel pirate donc la façon dont vous communiquer avec votre moins intérieur va changer évidemment ce que vous allez devenir et ce que vous allez faire de votre vie donc si votre discours intérieur est généralement négatif comme votre conjoint en crise notamment pendant sa phase d'alarme vous allez percevoir les événements comme si votre vie était plus stressante qu'elle ne l'est 1 et vous allez créer une une anxiété un stress inutile pour vous même et bien sûr pour les autres puisque vous savez que quand vous êtes stressé vous allez coller le stress aux autres par votre neurone miroir ce qui arrive avec votre conjoint en crise si vous attribuez des motivations négatives à des personnes mal intentionnées eh bien vous allez être moins équipés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés si vous pensez que le problème vient de votre votre époux de votre épouse en crise ça va être un peu plus compliqué pour vous vous l'avez compris donc vous allez plutôt changer votre discours intérieur vers un discours qui va être plus positif beaucoup moins stressant vous n'avez aucune raison de vous de vous punir de et de vous faire stresser c'est c'est pas possible enfin vous le méritez pas en tout cas puisque vous êtes des super pirates et finalement quand vous allez avoir un discours intérieur négatif vous allez en même temps créer des choses négatives en vous et c'est ça qui va vous faire boiter dans vos relations donc quand vous allez ruminer quand vous allez ruminer parce que votre conjoint on vous aura dit un blâme ou quelque chose comme ça vous allez créer un schéma de pensée négative qui va consommer tout votre tout votre temps et qui va finalement se transformer en inactivité d'ailleurs c'est pour ça que vos conjoints en crise sont souvent inactifs en tout cas si vous mettez pas de propulsion parce que comme ils ruminent beaucoup sur leur passé sur vous etc pendant qu'on rumine on a du mal à avoir assez d'énergie pour pour agir donc si vous amenez comme votre conjoint en crise beaucoup de stress du passé dans le présent ça va vous amener aucune résolution aucune solution donc les schémas d'autodiscours négatif ou positif vont changer votre vie et vous allez avoir certaines personnes vont avoir des schémas d'ailleurs négatif depuis leur enfance habituellement l'habitude de parler de soi est celle qui colore notre pensée pendant des années ça peut nous affecter et aujourd'hui on est devenu ce qu'on est pendant on a critiqué on n'est pas bien on a mal passé la phase 2 du couple aujourd'hui on est en difficulté donc on peut à tout moment changer de façon de fonctionner et si on change la façon de fonctionner on va passer des meilleurs moments avec notamment son conjoint crise et on va bien sûr arriver à atteindre nos fins donc si vous arrivez à arrêter votre auto conversation vous allez tout changer on va en parler bien évidemment le comment dans la formation de mercredi sur le bonheur mais je vais vous donner quelques petits trucs pour quand même d'ici mercredi attendre et utiliser un discours plutôt intérieur positif et vous allez du coup augmenter votre productivité votre estime de soi et soulager votre stress vos conjoints crise notamment pendant la phase d'alarme celle que vous craignez le plus est très stressé donc une estime de soi très très basse quand on est stressé donc il n'y a pas beaucoup de productivité à part une grosse productivité dans le blab évidemment la neuro hypnose les formations vont être ce qu'ils vont vous apprendre le mieux à éliminer cette distorsion cognitive ces pensées et ses discours négatifs donc qu'est ce que vous pouvez faire eh bien moi par exemple de temps en temps je note mes modèles dans un journal j'aime bien écrire à la main la première étape vers le changement c'est de devenir conscient du problème et pas le rejeter sur l'autre et vous allez réaliser probablement à quelle fréquence vous dites des choses négatives dans votre tête vous allez avoir conscience de ce qui se passe et vous allez pouvoir mettre en place grâce aux formations notamment coaching d'ailleurs les stratégies qui vont vous aider à être plus conscient de votre dialogue interne vous si vous êtes plus conscient vous serez moins stressé si vous êtes moins stressé vous arriverez à avoir une meilleure relation avec votre conjoint en crise si vous arrivez à écrire des choses sur un journal par exemple eh bien tout ça va vous permettre de déposer ce stress là et de ne pas le balancer sur votre conjoint comme comme il le fait donc c'est vrai que votre ego est blessé il est beaucoup moins blessé depuis que vous avez fait les formations sur diminuer son ego et sur les formations être beaucoup plus patient ça c'est des formations top qu'est ce qu'elles font du bien ces formations merci en tout cas de tous les compliments sur les formations parce que j'y passe beaucoup de temps à vous les faire et quand vous me dites que ça a amélioré votre relation de couple et qu'en plus ça a amélioré vos relations professionnelles avec vos enfants qu'est ce que ça me fait plaisir donc vous allez apprendre vous avez une formation aussi là dessus qui s'appelle comment maîtriser ses pensées vous allez arrêter les pensées pour diminuer votre stress et plus le coller sur votre conjoint lorsque vous allez remarquer par exemple que vous dites quelque chose de négatif dans votre esprit vous pouvez dire stop ou arrête tu me saoule de plus le fait de le dire on te voit alors ça il ya personne autour de vous va vous permettre d'être conscient du nombre de fois vous arrêter les pensées négatives vous pouvez avoir un chapelet peut-être pour les compter ou chaque fois vous savez cette technique je vous l'avais donné dans une formation vous avez un petit bracelet sur vous à élastique et paf vous faites claquer chaque fois que vous avez une pensée négative pour ce bracelet ça vous ça vous booste un petit peu donc c'est élastique à pression comme on dit pour vous aider donc vous allez non pas essayer de plus avoir de pensées négatives mais quand vous aurez une déclaration négative pendant cette fois vous allez écraser effectivement cette c'est pensée négative et vous allez peut-être les remplacer par des des mots plus doux mon conjoint est pour le moment en crise souvent en coaching vous me dites vous parlez de votre ex non je dis votre mari en crise votre femme en crise vous tout ça le va vous aider à changer votre dialogue intérieur si vous changez votre dialogue intérieur vous allez changer évidemment aussi votre façon de faire votre comportement et c'est ça qui va vous amener au bonheur en tout cas jusqu'à vous allez tenir jusqu'à la formation sur le bonheur mercredi si vous regardez ces vidéos en différé évidemment la formation la formation sur le bonheur est disponible comme toutes les autres formations vous savez que je suis très mauvais en marketing que je ne fais pas des trucs la formation est disponible pendant trois jours gna 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 toutes les formations sont disponibles le prix est le même au moment du lancement que tout au long de sa vie ou pratiquement en tout cas il n'y a pas de il n'y a pas de mensonge la formation vaut 350 euros je vous la fais à 90 euros donc elles ont le prix du début à la fin c'est c'est pratiquement pratiquement toujours le 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 même prix je suis pas bon marketing chacun ses défauts je les accepte donc au lieu au lieu d'utiliser des mots comme je déteste le trafic ça me met tellement en colère je n'aime pas on peut dire je suis un peu ennuyé actuellement par rapport à cette pensée donc je vais l'éliminer donc plus vous allez être dos avec vous même plus ça va être facile vous allez passer de négatif à neutre et de neutre à positif et si vous êtes positif vous allez créer plein de nom de dopamine et de sérotonine dans votre dans votre corps et votre comportement va changer et vous aurez beaucoup moins de conflits vous serez moins touché par les blâmes de vos conjoints notamment pendant pendant cette fameuse phase qui est la plus pénible la phase ascendante la phase d'alarme donc vous avez aussi des déclarations autolimitante par rapport aux questions des fois vous avez ça je peux pas c'est impossible est ce que je peux le faire non on n'y arrivera jamais beaucoup de beaucoup de couples divorce etc vous changez vous changez vos réponses c'est vous qui vous voulez donner dans votre tête donc changez vos réponses vous changerez vos neurotransmetteurs et comme vous aurez beaucoup plus de dopamine vous arriverez plus à votre situation donc la prochaine fois que vous allez vous surprendre à penser à quelque chose qui limite la possibilité de réussite eh bien vous allez le transformer en comment puis je gérer cela comment je peux être plus patient comment je peux faire plus de formation comment je peux écouter plus de formation dans la journée comment je peux faire plus de neurohypnose de la journée vous savez que la neurohypnose c'est des fichiers que je vous mets dans les formations que vous écoutez qui vous changent directement votre inconscient et ouais donc vous remplacez quand vous dire ça va pas y arriver jamais c'est comment je peux y arriver le comment donc vous avez le pourquoi dans les formations dans les vidéos et le comment dans les formations vous faites pareil vous faites pareil dans votre tête pourquoi mon conjoint on me trompe comment je vais faire pour passer cette étape et arriver à réussir mes objectifs donc le stress va affecter votre santé va affecter vos comportements donc ne vous l'infligez pas et c'est souvent d'ailleurs les réactions aux actions des autres qui vont vous créer quelque chose de beaucoup plus stressant donc ce qui va vous détendre ce qui va vous permettre d'être vous même c'est quoi bien c'est aussi les mêmes les mêmes à vous même les mêmes c'est ce que vous m'envoyez la journée sur de sur mes whatsapp ou sur ou par mail et ou sur le canal télégramme d'ailleurs et je voulais mais sur le canal télégramme de bruno marshall le canal des pirates et toute la journée vous avez des mêmes qui vont vous remonter le moral puisque quand vous avez des pensées auto auto limitante bien vous n'allez pas y arriver et quand vous comme vous êtes dans une communauté qui vous soutient que des choses positives eh bien on avance mieux donc je vous lire quelques même là que vous m'avez envoyé et ensuite des commentaires que vous me postez sous les vidéos j'y réponds à la fin de chaque semaine dans la tradition de chaque vidéo allez une belle photo de mer la vie vous a secoué pour vous réveiller ouais mais réveillez vous wake up allez vous êtes devenu un pirate déjà vous êtes devenu un pirate donc votre vie a changé vous êtes plus adulte vous êtes plus un rock vous savez gérer vos émotions vous savez gérer vos pensées vous êtes plus patient vous avez plus de charisme vous allez apprendre le bonheur mais déjà c'est pas mal c'est déjà quelque chose qui est pas mal donc déjà la crise de votre conjoint vous apportez le fait d'être un pirate il faut courir des risques nous comprenons vraiment le miracle de la vie seulement quand nous laissons l'inattendu se produire oui l'inattendu c'est d'être d'avoir découvert cette chaîne cette communauté vous attendez pas c'est grâce à la crise de votre conjoint aujourd'hui grâce à cette communauté vous devenez plus fort vous savez gérer vos émotions vous pensez oui ça c'est un vrai miracle le charisme est une qualité essentielle des leaders à succès les personnes charismatiques sont authentiques vulnérables empathique donc ça c'est c'était sûrement pour le résumé de la formation précédente elles sont visionnaires sans être autoritaire elle commande le respect la confiance elle suscite l'enthousiasme et l'action elles excellent dans l'art de convaincre d'influencer de persuader aisément les autres bref les personnes charismatiques ont développé une intelligence émotionnelle supérieure aux autres heureusement développer davantage son charisme est à la portée de tous oui ça c'est tout à fait juste donc vous avez un beau témoignage là oui c'est on apprend à devenir charismatique et une fois qu'on l'est bien on obtient plus facilement tous ses résultats elle est une question de keros keros discussion à l'instant avec criseuse et affirmer que j'étais acteur pour le couple me répond que je ne vois pas que je ne vois que ce que je veux voir que c'est une crise de couple que peut-être elle regrettera dans cinq ans qu'une crise alors ça c'est keros qui répond qu'une crise oui de moi je veux bien mais pas depuis plusieurs années elle remonte cinq ans arrière selon moi elle paraît évidemment bien décidé je lui ai expliqué que j'avais fait un travail sur moi pour le couple pour elle pour moi et que j'avais fait des choses que je n'avais jamais fait pour aucune femme alors voyez que là on est complètement dans les interdits de keros 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 a pété un plomb ça arrive ça arrive c'est les interdits on va voir ce que répondent les pirates donc vous savez que surtout dans la phase d'alarme puisque ça fait deux mois apparemment que le conjoint est en crise donc on n'a surtout pas ces discussions interdites évidemment elle reste ferme sur ses positions et oui forcément en plus vous vous avez ce genre de discussions vous ne pouvez pas montrer que vous échangez vous ne pouvez pas montrer que vous passez des bons moments ensemble pendant la discussion je regarde dans les yeux alors qu'elle regardait souvent droit devant elle oui on a un peu honte quand on est en crise je vais rester en roc mais il est vrai qu'on prend de sacrés coups oui la crise existentielle c'est pour ça que vous êtes vous devenez des rocs et des pirates il y a un pansement qui pousse la roue oui bien sûr au début de la relation pansement il veut que ça évite lui aussi c'est puis ça finit par exploser évidemment je sais pour avoir lu des écrits de ma curieuse sur lui que ce personnage est malsain et souvent les 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 qu'on dirait les personnes qui sont des pansements sont malsaines sont tout cas mal construites parce qu'on sait que quand on est bien construit on ne va pas chercher quelqu'un qui est déjà en couple qui a des enfants et on ne va pas chercher quelqu'un qui est au boulot effectivement pourtant elle y retourne chaque fois oui il faut que faut avoir assez de ressentiment pour plus y retourner elle me dit qu'elle est prête à avoir une tierce personne pour clarifier la situation elle me dit qu'elle avait déjà proposé ce qui est complètement faux que dois-je faire alors déjà vous voyez oui ce qui est complètement faux c'est parce que quand on est en crise on sait plus trop ce qu'on dit effectivement voilà alors qu'est ce que qu'est ce que ont répondu les pirates avant moi je vous ai un petit peu répondu patricia faire du léger et recréer de la complicité à chaque contact pas ces discussions lourdes sur le couple et la crise donc ne pas chercher à convaincre que par les mots bravo patricia super pirate i hope you salut kéros laisse la faire toi occupe toi de toi pour l'instant attend des jours meilleurs pour avoir des petits moments plaisants forme toi courage ou courage oui donc c'est comme ça vous au lieu d'aller dans ces discussions là vous faites une formation vous faites un coaching vous faites une neurohypnose faites ce que vous voulez mais vous n'allez pas dans ces sujets là elif elif la discussion ne sert à rien ils pensent tous que c'est une crise de couple travail sur toi progresse laisse-la dire et ne réagit pas le temps fera son travail crois moi il il ya quelques semaines en arrière je n'aurais jamais cru dire 100 jours tellement j'étais au fond du trou sans voir la lumière voilà ben écoutez c'est ça les pirates vous je vous réponds dans les commentaires qui sont sous ces vidéos c'est les commentaires qui sont issus de ces de ces vidéos et puis et puis vos vous vous voulez pirates vous vous aider effectivement je vous kiffe les pirates vous non seulement vous êtes excellent vous êtes mes héros mais en plus vous y arrivez bon bravo allez bruno marchal il vous dit comment t'as continué à mettre des pouces en l'air et des commentaires comme ça youtube propulse votre communauté de pirates au delà des au delà des mers je finis vous préparer la formation pour mercredi sur le bonheur à midi vous aurez une formation si vous regardez ces vidéos en direct une vidéo pardon avec le témoignage d'une pirate et comment elle a géré la crise la partie ascendante de la crise la crise le moment la crise d'alarme les bruno marchal il vous dit à très bientôt